1892, Jean Jaurès et la grève de Carmeau. La ville de Carmeau est située dans le Tarn. Vous voyez, c'est là ! A Carmeau se trouve la Société Anonyme des Mines. Elle appartient au baron de Reil et à son gendre le marquis de Solage, député de la circonscription. En mai 1892, Jean-Baptiste Calvignac, ajusteur et leader syndical à la mine, remporte les élections municipales. Pour exercer son mandat de maire, Jean-Baptiste Calvignac demande des congés à la Société des Mines. Mais la direction refuse de les lui accorder. Calvignac s'absente tout de même et en août, il est renvoyé. Les mineurs de Carmeau se mettent en grève pour le soutenir. La grève devient générale et gagne 2350 des 3000 ouvriers. Jean Jaurès, alors journaliste à la dépêche du Midi et maire adjoint de la ville de Toulouse, prend fait et cause pour les mineurs de Carmeau. Dans ses articles, Jaurès soutient cette grève. Pour lui, c'est remettre en cause le suffrage universel et les droits réels de la classe ouvrière à s'exprimer en politique. Le bureau du directeur de la mine est saccagé et 10 mineurs sont arrêtés et renvoyés. Le gouvernement envoie 1500 hommes de troupes dont la mission est d'assurer la sécurité et non de casser la grève. Jaurès, de son côté, fait porter la responsabilité des violences sur les dirigeants de la compagnie. Après deux mois et demi de grève et grâce à Jaurès, l'agitation gagne Paris. Le marquis de Solage démissionne de son mandat de député. Le président du conseil, Émile Loubet, arbitre en faveur des mineurs. Calvignac est réintégré, les grévistes réembauchés, à l'exception des dix condamnés par la justice. Les ouvriers sont reconnus comme des citoyens à part entière pouvant exercer pleinement leur pouvoir civique en votant et en remplissant leur mandat. Quelques semaines plus tard, Jaurès est désigné par les ouvriers pour être leur candidat aux élections législatives qu'il remporte en janvier 1893. Il gagne ainsi, pour lui et la cause ouvrière, une visibilité nationale. En 1904, il fonde le journal L'Humanité et en 1905, le premier parti politique ouvrier, le Pacifiste, Jean Jaurès se bat contre l'entrée dans une guerre qu'il devine atroce. Il est assassiné à Paris le 31 juillet 1914 par un étudiant nationaliste français. Il est assassiné à Paris le 31 juillet 1914 par un étudiant nationaliste français.